Comme chaque année, il y a des changements dans le business, sur tous les marchés, chaque secteur, chaque industrie. Et on voit que certains progressent, d'autres régressent et malheureusement certains disparaissent. Quelles sont les 5 leçons de business à apprendre, à comprendre pour cette année, pour faire en sorte de propulser vos affaires et de rester ici toujours dans l'avant-garde et de faire la différence pour vos meilleurs clients ? C'est la grande question à laquelle on va répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de Kiyaks Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 leçons de business à apprendre, à retenir pour cette année, pour faire la différence. Mais juste avant de vous partager le premier secret, le premier point, le premier élément, la première leçon, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Le premier changement, la première leçon à retenir, c'est la professionnalisation. Lorsque je parle de professionnalisation, ça vous paraît plein de bon sens en disant évidemment il faut être professionnel lorsqu'on est sur le marché. Maintenant, il y a quelque temps, certaines personnes très peu professionnelles pouvaient quand même ici faire du business. Et aujourd'hui, le marché est plus mûr, plus mature et surtout plus exigeant. Le professionnalisme est évidemment demandé et surtout nécessaire pour faire la différence. Et les entrepreneurs et les entreprises qui ne écoutent pas le marché, qui ne suivent pas cette tendance, se font dépasser. En réalité, elles pensent pouvoir parce qu'elles ont peut-être de bon marketing ou de belles communications, parce que simplement ça existe dans leur entreprise, qu'elles vont continuer à avoir cette part de marché importante. Mais le client aujourd'hui qui décide de simplement changer, détourner son regard et de regarder ailleurs, finalement fait en sorte que cette entreprise qui n'anticipe pas cette professionnalisation ne suit pas le mouvement. On l'a vu par exemple dans des types de business comme le e-commerce par exemple, qui a permis à des entrepreneurs ou des personnes passionnées de liberté de développer des business rapidement. Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance. C'est-à-dire que les vrais influenceurs, les vrais acteurs, les personnes qui savent comment faire, celles qui sont toujours présentes et qui continuent à partager de vrais conseils, partagent. On professionnalise leur activité et aussi on partageait ces mêmes conseils à d'autres personnes pour pouvoir faire la différence. Ce n'est plus le domaine du cow-boy où on arrive et on tire ici et là et tout va et on touche sa cible. Maintenant, il faut charger son chargeur et il faut surtout créer de la valeur ajoutée avec beaucoup plus de professionnalisme. Ensuite, le deuxième point, la deuxième leçon, c'est la transformation. Il y a sur le marché, il y avait et il y a encore beaucoup d'informations partagées. Vous suivez de l'information par exemple quand vous suivez sur YouTube ou différents conseils où on a beaucoup d'informations. Maintenant, lorsque l'on achète des programmes, des accompagnements, des suivis et des formations, aujourd'hui, se limiter simplement à apporter aux gens de l'information ne suffit plus. Il y a peu de temps encore, il suffisait d'apporter quelques informations, on prenait des conseils ici et là et on les envoyait comme ça et on pouvait faire du business. Il y a des gens qui ont fait du business comme ça. Et maintenant, le marché, fort heureusement, est beaucoup plus mûr, beaucoup plus mature, plus exigeant et demande de la transformation. Et dans cette transformation, il faut tout simplement penser à servir plutôt que de se servir. Donc de penser à apporter cette valeur ajoutée qui fait la différence pour les clients en leur apportant vraiment l'aide nécessaire qui fait cette différence. Et si aujourd'hui, les personnes qui suivent cette vidéo, vous décidez, vous, de rester dans l'ancien modèle qui laisse uniquement de l'information, même lorsque les personnes investissent dans vos accompagnements par exemple, eh bien malheureusement, les gens tourneront le regard et iront ailleurs et heureusement pour eux d'ailleurs. Ensuite, le troisième changement, la troisième leçon à retenir, c'est la connexion. Les gens demandent plus de connexion. La connexion veut dire simplement de savoir que derrière la caméra, derrière l'internet, derrière toute cette automatisation, il y a un être humain ou des êtres humains, il y a des cœurs qui battent, qui ont une sensibilité. Si votre enseignement date du siècle dernier et que vous êtes caché dans votre tour d'ivoire, sachez qu'aujourd'hui, les gens ont besoin que vous puissiez prendre un document, l'offrir ou partager une vidéo ou un conseil ou quelque chose qui fait la différence. Une démonstration, une VDS, quelque chose qui montre que vous pouvez ici démontrer qu'il y a une vraie connexion. Et si vous pouvez par exemple dans votre système ici de transformation, donner la possibilité aux personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et de faire confiance, d'avoir un contact humain par exemple par téléphone ou un échange pour avoir un retour, aujourd'hui c'est de plus en plus demandé. On a besoin de ça sur le marché parce que n'oubliez pas, rappelez-vous, vous êtes producteur et consommateur des deux côtés. Si vous êtes encore consommateur aujourd'hui, votre objectif c'est d'être producteur, de créer cette valeur ajoutée. Et lorsque vous êtes producteur, vous restez aussi consommateur parce que vous êtes un éternel étudiant. Et vous avez besoin aussi de cette connexion qui est de plus en plus importante. La quatrième leçon à prendre et à retenir, c'est la simplification. Et ça, c'est vraiment une grande leçon à prendre et à retenir. Aujourd'hui, c'est terminé le temps où on vous parlait des complications absolues, des tunnels de vente très complexes et très compliqués. Ou des séquences qui n'en finissent pas. Avec des cas de figure très compliqués de plus en plus. Oui, ça existe encore. Oui, ça existera encore. Oui, ça fonctionnera toujours. Seulement voilà. Aujourd'hui, la simplification est vraiment le maître mot. Parce que lorsque vous simplifiez, vous permettez à vos clients d'aller à l'essentiel faire ce qu'ils veulent faire. Leur zone de génie, leur zone d'excellence, leur zone gagnante. S'ils veulent par exemple vous aider, prenons des entrepreneurs ou des consultants ou des coachs ou des thérapeutes à rencontrer leurs clients, si vous leur permettez grâce à votre système, votre explication, votre pédagogie, d'aller à l'essentiel plus rapidement vers leurs clients, aider plus rapidement leurs clients, au lieu de les envoyer dans différentes directions trop longues, avec justement une sophistication trop grande, vous risquez de les perdre. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il existe des moyens d'être simple dans le business, simple dans la transformation. Et qu'on peut démarrer des business, les accélérer, les propulser en simplifiant. Au lieu de partir toujours plus lourd, et quand on est lourd, sachez qu'on ne peut pas sauter très haut. Vous ne pouvez pas monter très vite. Vous êtes toujours très chargé. Et quand on est trop lourd et trop chargé, il y a toujours des inconvénients. Quand on veut monter dans l'avion, on a trop de bagages. Par contre, quand vous allégez tout, vous êtes léger, vous pouvez aller plus rapidement, monter plus facilement dans l'avion, aller plus rapidement vers votre client, aller plus rapidement à l'essentiel. Et enfin, la cinquième leçon, c'est le haut de gamme. Et là, vous devez connaître le haut de gamme. Lorsque je parle de haut de gamme, attention. Il ne s'agit pas de faire le cow-boy aujourd'hui, parce que sur le marché, on entend partout parler de haut de gamme. Des personnes qui ne pensent pas haut de gamme, qui n'ont jamais vu haut de gamme, et qui se disent, je vais vendre du haut de gamme à des tarifs élevés. Non, il ne s'agit pas de ça, non, pas du tout. Le haut de gamme, tout d'abord, commence par la qualité haut de gamme. C'est-à-dire de vous engager, par exemple, à augmenter vos standards, augmenter vos normes, ce que vous acceptez pour vous-même dans votre vie haut de gamme. Ensuite, c'est de pouvoir offrir aux autres le haut de gamme, la qualité dans vos partages, dans vos contenus, dans votre qualité d'écoute, dans votre présence, dans vos systèmes, dans vos transformations. Et également dans vos tarifs. Si aujourd'hui, vous êtes entrepreneur et que vous proposez des tarifs entrés au milieu de gamme, sachez que vous aurez de plus en plus difficile à avancer pour votre business, donc à réinvestir dans votre entreprise et à créer encore plus d'impact pour toucher davantage de clients. Vous devez pour ça penser à ce haut de gamme dans votre façon de penser. Pensez à investir vous-même en haut de gamme. Pensez aussi ensuite à délivrer en haut de gamme et pensez à consommer en haut de gamme. Producteur, consommateur, des deux côtés, choisissez le haut de gamme. Parce que c'est ce qui se présente aujourd'hui et c'est ce qui vous permettra de faire la différence. Il s'agit d'un véritable haut de gamme, pas le nouveau cow-boy du haut de gamme, mais véritablement quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous en vous disant « Je mérite ce qu'il y a de meilleur et ceux qui m'entourent méritent aussi ce qu'il y a de meilleur. » Donc j'investis haut de gamme, je consomme haut de gamme, je délivre haut de gamme. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous 5 leçons importantes de business à retenir pour faire la différence cette année. C'est une version au plus grand public. Je le reconnais, que j'ai partagé ici pour qu'elle soit publique. Il y a une version de cette vidéo qui est un peu différente, en tout cas très différente, et qui présente les 9 changements marketing et business les plus importants à surveiller cette année pour faire la différence, pour ne pas se laisser dépasser. Et si vous voulez la découvrir, la bonne nouvelle c'est que vous pouvez le faire gratuitement en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur mobile, où le lien est quelque part dans la description. Mais attention, avant de le faire, je tiens à vous dire qu'il s'agit d'une vidéo, une mini formation très avancée en termes de business et de marketing qui vous intéressera uniquement si votre business aujourd'hui fait déjà plus de 10 000 euros par mois. Si vous ne faites pas encore plus de 10 000 euros par mois dans votre business, cette vidéo ne sera pas pour vous. Elle va même peut-être vous repousser. Je vous invite à la regarder uniquement si vous avez déjà une entreprise sérieuse qui est déjà autour des 10 000 euros par mois. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description ou sur les « i » comme info. indiquer simplement l'adresse email à laquelle nous pouvons vous envoyer vos accès pour découvrir cette présentation qui vous montrera également ces 9 changements marketing très puissants. On parlera de la publicité, on parlera des réseaux sociaux, on parlera des différentes plateformes, on parlera des systèmes aussi de délivrabilité, on parlera aussi de choses très avancées qui vous permettent de faire la différence. Et bien évidemment, on parlera du haut de gamme et de tous ces éléments que j'ai présentés dans cette vidéo d'une façon beaucoup plus avancée. Donc si vous n'êtes pas encore à 10 000 euros par mois, regardez cette vidéo encore et encore. Et si vous êtes déjà, cliquez ici. Ça vous fera vraiment, ce sera vraiment pour vous un moment très très profitable. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. Ça permet à l'algorithme de YouTube de savoir que vous appréciez cette vidéo et de pouvoir la récompenser. On la montrera à d'autres personnes, ça dure deux secondes. Vous pouvez cliquer sur le pouce comme ça vers le haut et penser à vous abonner en cliquant le bouton rouge si ce n'est pas encore fait. Et puis laissez-moi en bas de cette vidéo également un commentaire. Si elle vous a plu, dites-moi ici, parmi ces cinq leçons, quelle est celle qui retient le plus votre attention ? Ce que vous trouvez le plus pertinent ? Et notez-moi en commentaire. Si vous avez une question, j'aurai l'occasion d'y répondre. Soit au bas de cette vidéo, soit je tournerai une autre vidéo pour y répondre. Voilà mes passionnés de liberté, c'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci. Merci.